Hola les rapologistes et merci à tous vous êtes trop chaud aujourd'hui on a atteint les 1000 abonnés et ça me fait trop kiffer c'est un truc de ouf merci 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 beaucoup et donc je vous ai réservé quelques petites surprises donc je vous conseille vivement de rester jusqu'à la fin de cette vidéo on a passé le cap des 1000 abonnés ensemble et je reçois de plus en plus de messages de soutien alors voici quelques petits messages que j'ai reçu alors de Romain Beignet vous voulez apprendre la guitare, faire du rap, regarder un jeune ou vieil homme expliquer sa passion organiser une chambre en studio d'enregistrement ajuster une corde utiliser un ordinateur comment gagner au scrabble contre mamie comment monter niveau 200 rapidement sur dofus créer un trafic d'héroïne en provenance du Népal avec un bénéfice d'au moins 80% apprendre à se tatouer l'oeil oui alors regardez Tony dans le laborat abonnez-vous on arrive bientôt au million et il m'a promis une maison au million d'abonnés alors vite 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 je suis dans la rue dans ma voiture là partager et profiter bisous et sinon sur la chaîne de Youtube Addict il y a quelqu'un qui a fait une critique de ma chaîne Youtube et ça m'a fait très chaud au coeur créé en novembre 2020 la chaîne est animée par Tony il crée des tutos d'apprentissage de la guitare le mélange est carrément réussi même si ce n'était pas gagné d'avance mais c'est réussi parce que Tony et ben mon Tony et ben la guitare il sait en jouer le mec et surtout ben oui surtout il est hyper pédagogue merci Youtube Addict et maintenant je voulais vous faire écouter un message vocal d'un certain prénommé Zach Sparrow alors on écoute ça ensemble j'attends une bête de vidéo pour les 1000 abonnés mon petit père sinon je brûle la chaîne Zach calme toi tout va bien on reste tranquille et pour terminer on a la Reg Family qui nous a fait un message adorable donc je vous le lis hello la Reg Family premièrement vous êtes le sang deuxièmement pour tous les mélomanes amoureux de rap qui en plus jouent de la guitare et souhaitent apprendre à gratouiller les hits de rap qu'ils préfèrent voici la chaîne qu'il faut suivre bisous l'équipe avec Identifié le Labo Rap merci beaucoup la Reg Family je vous fais des gros bisous si vous ne faites pas encore partie des 1000 premiers abonnés vous pouvez faire partie des 2000 suivants en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo et aujourd'hui je vais vous présenter une guitare que vous ne connaissez pas et je vais vous raconter une anecdote complètement folle dessus je vous présente mon incroyable guitare de la marque Cremona fabriquée en Bulgarie et elle sort vraiment de l'ordinaire alors en fait en 2017 je suis parti faire un tour d'Europe avec des amis et au cours de ce périple je suis passé dans plein de pays dans l'Allemagne, en Autriche, en Slovénie, en Italie, en Hongrie, au Monténégro, en Grèce, en Crète et dans chacun de ces pays à chaque fois que je rencontrais quelqu'un avec qui j'avais une affinité particulière je lui demandais de dessiner un arbre et c'est comme ça que ma guitare s'est retrouvée couverte d'une forêt magique sur l'ensemble de sa surface j'ai donc des dizaines et des dizaines de souvenirs ça c'est quelqu'un que je connais je me rappelle de toutes les personnes qui sont là et c'est pas fini il y en a partout vraiment partout partout et regardez-moi ça comment elle est trop stylée je la kiffe trop c'est mon bébé et un jour qu'on voyageait plus qu'à deux avec mon ami Romain je vais vous raconter comment cette guitare nous a sauvé la vie on était à Ljubljana dans la capitale de la Slovénie et une rivière signeuse séparait la ville en deux bordée de café et on a décidé de quitter la ville pour aller s'installer en hamac pendant la soirée et quand on a quitté la ville on commence à s'installer dans la forêt on s'installe dans nos hamacs et là on voit au-dessus de nos têtes il y a un énorme orage qui commence à se profiler on commence à bien flipper nos races du coup on essaye de se couvrir avec une petite bâche en plastique ridicule on essaie de faire un feu mais le bois il est mouillé on est en galère on n'arrive rien à faire la tempête elle commence et on est balotté dans nos hamacs comme ça mais là rapidement il pleut à torrents c'est vraiment la tempête les hamacs ils commencent à se remplir d'eau ça fait une cascade c'est n'importe quoi et rapidement la pluie elle nous chasse et on est obligé de partir on est mouillé de la tête aux pieds on remballe les affaires et là on ne trouve qu'un seul endroit où se mettre c'est sous un pont et on a vraiment endormi comme des saltimbanks sur des vieilles dalles humides bref on a passé une sacrée nuit de merde mais on reste fort et vu la météo vos murs tournent à Loubiana pour faire sécher les affaires les obstacles ne doivent pas t'arrêter si tu rencontres un mur ne te retourne pas et n'abandonne pas tu dois comprendre comment escalader traverser ou contourner le problème une fois arrivé à Loubiana on se pose à Metelkova c'est un centre social et culturel autonome c'est une sorte de squat en fait on est vendredi soir et la tempête elle explose à nouveau mais cette fois on est à l'abri dans un squat et là je me déligne pour aller chercher la bouffe pour Romain et moi parce que lui en fait il avait perdu sa carte avant dans le voyage donc j'arrive au distributeur automatique il pleut à torrent comme ça j'arrive et la carte elle est trempée je la passe dans la machine j'ai même pas le temps de taper mon code la machine elle avale ma carte on est vendredi soir on n'a pas de nourriture on n'a pas d'argent on a juste une envie c'est d'être au show avec de la bouffe mais on n'a rien de tout ça et c'est le week-end du coup on n'a pas de toit on dort dans un squat l'endroit où on dort il y a des seringues par terre c'est dégueulasse on est mouillé on a froid on a faim et on s'endort le lendemain matin on est un peu désespéré on a la dalle mec on n'a pas de bouffe et c'est le week-end on n'a pas d'argent on peut rien faire Romain il fait du diabolo et moi j'ai ma fameuse guitare et même si on est abattu on se dit de toute façon on n'a pas le choix c'est notre dernière chance on va tenter de faire de la musique dans la rue et du diabolo pour gagner de l'argent pour pouvoir se nourrir ce soir au bout de quelques minutes les enfants ils s'arrêtent pour regarder le diabolo ils sont impressionnés et les parents ils s'arrêtent pour écouter la guitare puis on nous dépose des pièces de l'argent de la moula on est trop content et en seulement une heure on a récolté 25 euros de quoi tenir et manger jusqu'à la fin du week-end pour récupérer la carte bancaire merci ma guitare merci grâce à toi j'ai pu me nourrir et manger pendant ce week-end morale de l'histoire nos pires souvenirs nous forgent et deviendront probablement et je vais terminer avec une citation de Nelson Mandela qui dit j'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur mais la capacité de la vaincre merci à tous du fond du coeur pour les 1000 abonnés merci à tous du fond du coeur cliquez sur le bouton s'abonner pour qu'on atteigne ensemble le prochain objectif et à très vite ciao